Dans la vie, Jean-Pierre Daroussin, que l'on retrouve à l'affiche du film Les éblouis sur France 2 ce mardi 28 mars, partage son quotidien avec sa bien-aimée Anna Novion. Si 26 années ont beau les séparer, cela n'entra rien à leur amour. Mais avant de vivre cette belle romance avec la réalisatrice et scénariste qu'il a rencontrée sur le tournage des Grandes Personnes, Jean-Pierre Daroussin a été totalement sous le charme d'une immense actrice, il y a de ça très longtemps. En effet, retour sur le banc du lycée pour situer ses sentiments quoi ressentit l'acteur face à Isabelle Adjani, comme rapporté dans son ouvrage et le souvenir que je garde au cœur publié en 2008 aux éditions Fayard. Sur le plateau de C'est à vous, invité à parler de son écrit, l'acteur que l'on retrouve actuellement au cinéma dans Je verrai toujours vos visages de Jeannery, la fille de Miu Miu, avait lu ses quelques lignes à propos de sa rencontre il y a des années avec l'envoûtante Isabelle Adjani. A cette époque, il habitait alors près d'Asnière et prenait chaque jour le bus 178 pour rejoindre son lycée à Courbevoie. J'étais seule à attendre le bus et à profiter de la beauté de la gamine brune, avait-il lui. Elle montait forcément un ou plusieurs arrêts avant moi parce qu'elle était déjà assise tranquillement quand moi je grimpais. Et si je ne la voyais pas dans le bus, je le ratais exprès jusqu'à ce que je la voie. Puis, Jean-Pierre Daroussin poursuit son récit expliquant qu'il tentait alors de s'asseoir face à elle si la place n'était pas encore prise. Le retrouvaille 40 ans plus tard Dans une poissonnerie cette fille qui a occupé mon attention pendant près de deux ans, de la quatrième à la seconde sur le chemin de l'école, est devenue Isabelle Adjani, avait-il fait savoir face à Anne-Sophie Lapix qui animait alors encore l'émission de France 5. Bizarrement, nous ne nous sommes jamais croisés dans le métier. Nous n'avons aucun film en commun. Pourtant, le destin a fait que les deux acteurs ont fini par se croiser dans une poissonnerie parisienne, comme il l'avait rapporté. Je suis tombée sur elle, plus de 40 ans plus tard, et nous nous sommes regardés et reconnus, et de sa bouche un très spontané à C.S.T. Drôle, est sorti, j'ai répondu aussi oui C.S.T. Drôle. Il y a rien de plus à dire, nous sommes partis chacun de son côté, et pas en bus. Adjani et moi, nous jouons en fait dans un vieux film muet, avait ainsi conclu Jean-Pierre D'Aroussin. C.S.T. Drôle, est sorti, j'ai répondu aussi, j'ai répondu aussi, j'ai répondu aussi, j'ai répondu aussi. C.S.T. Drôle, est sorti, j'ai répondu aussi, j'ai répondu aussi, j'ai répondu aussi, j'ai répondu aussi, j'ai répondu aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501